Le 9 septembre au milieu de Nénard, un centre d'accueil de jour médicalisé a été inauguré, fondé en 2004 par des parents d'adultes atteints de troubles autistiques. Ils avaient rapidement pointé du doigt le manque de places d'accueil de jour pour leurs enfants sur l'agglomération de Rouen. Aujourd'hui, avec cette nouvelle structure, il est possible d'accueillir jusqu'à 15 personnes autistes de 18 ans et plus. Le 2 septembre dernier, le président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, accompagné de Florence Thibodeau-Rénaud, première vice-présidente en charge des solidarités humaines, ont inauguré le centre médico-social Brindeau du Havre en présence d'Edouard Philippe, maire du Havre, et d'Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Un centre médico-social plus adapté à l'accueil du public et qui offre une meilleure qualité de service. C'est indispensable, on a cette réponse à apporter aux concitoyens et il est indispensable qu'on soit au plus près des besoins. Aujourd'hui, on sait très bien que le département, c'est de la naissance jusqu'à la perte d'autonomie, donc on voit bien qu'on a besoin de coller à la population. Et il était important dans ce CMS de pouvoir rénover de manière à mieux accueillir, dans de meilleures conditions et surtout aussi d'avoir de meilleures conditions de travail pour nos agents. On termine cette première page d'actu en musique avec le festival O.A. à la base de loisirs de Jumièges, une première édition à la programmation musicale variée et qui a aussi accueilli de nombreux artistes graphistes pendant le week-end du 10 septembre. Le lundi 12 septembre à l'auta du département de la Seine-Maritime, les procureurs du département étaient au tour du président de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, pour signer la convention visant à activer la procédure dite de traitement accéléré par un délégué du procureur de la République, un protocole incivilité qui pourra permettre de traiter plus rapidement les incivilités dont sont victimes les agents du département. On dénombre 58 actes d'incivilité déclarés depuis janvier 2022. Le 24 et 25 septembre, les amateurs, comme les professionnels de running, ont pu s'exprimer dans les rues de Rouen avec 4 courses au programme, le 5 et 10 kilomètres et le semi et le marathon. Ils étaient en tout près de 7000 participants, un record. Sur l'épreuve Rennes, le marathon, les Normands ont facilement écarté la concurrence. Guillaume Ruel chez les hommes en 2h28min40s et Fangeanteno Félix chez les femmes en 2h51min51s C'était une sortie longue comme je fais tous les dimanches, donc c'était cool à Rouen. En plus, je ne connaissais pas trop, donc ça m'a permis de découvrir un peu la ville. C'était super sympa, le parcours, l'ambiance, les organisateurs, tout était au top. On termine cette page d'actualité du département en couleur. A Dieppe avait lieu le festival international du cerf-volant pendant 10 jours, un rendez-vous incontournable pour les mordus de cette pratique et aussi les curieux des cerfs-volants XXL qui volent au gré du vent et qui ont offert pendant 10 jours de magnifiques balais multicolores dans le ciel de la plage de Dieppe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501